manifester plus d'argent en utilisant des principes spirituels il a été dit que le créateur pour dès que se découvrir se divise en milliards 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 d'aspects d'individus de choses et à travers l'effet de miroir de fait de réflexion la création le créateur peut explorer lui-même le créateur est abondant à la base l'univers est abondant et donc comme vous êtes un aspect de ce créateur qu'est ce que cela signifie cela signifie que vous êtes déjà abondant qu'est ce que cela signifie encore plus cela signifie que cette démarche de chercher de l'abondance à l'extérieur de vous-même n'est pas une bonne démarche en tout cas pas de manière spirituelle ce n'est pas la bonne route à prendre la bonne route à prendre c'est de aller à l'intérieur de vous même et fait en sorte que vous vous révélez à vous même l'abondance qui existe déjà en vous c'est un processus de révélation qu'est ce que cela signifie dans la pratique cela signifie dans la pratique ok l'abondance est en moi et donc je vais me permettre de sentir que je suis déjà abondant je vais me permettre d'imaginer une vie totalement abondante pleine de prospérité pleine de richesses et vous devez faire ce travail constamment ce qui est intéressant en faisant ce travail c'est que comme vous êtes déjà abondant mais que vous ne voyez pas l'abondance peut-être que vous ne voyez pas cette abondance dans votre vie qu'est ce que cela signifie cela signifie que vous avez mis des freins à votre abondance vous avez mis des freins à votre abondance il faut donc lâcher prise sur ces freins ces blocages à l'abondance une fois que vous lâchez prise sur ces freins et bien votre abondance va se révéler à vous même l'un des freins très commun c'est celui de je dois travailler dur pour être abondant je dois travailler dur pour avoir mon mon abondance financière il est bon de travailler c'est à dire de produire de la valeur et de faire en sorte que cette valeur vous recevez en retour par effet miroir vous recevez cette valeur en retour sous forme de compensation financière mais ce qu'il ya c'est que vous pouvez travailler à votre aise dans la joie et dans l'amour ici je suis à la plage dans quelque temps j'ai une séance de coaching à faire avec une cliente je travaille dans l'amour dans la joie à mon aise dans un environnement qui me plaît qui me convient où je suis épanoui je ne suis pas dans un petit bureau au froid dans un endroit qui ne me plaît pas je manifeste une réalité où j'attire comme ça à moi ce que j'ai besoin à mon aise dans la joie et dans l'amour et la gratitude et vous pouvez faire cela il n'est pas nécessaire d'avoir ce frein que vous devez travailler du au dépens de votre santé pour être abondant et il y a d'autres freins un autre de ces freins c'est que ce n'est pas spirituel d'être financièrement abondant en réalité l'argent et l'abondance sont spirituels c'est pas quelque chose ce n'est pas quelque chose du monde des animaux qu'on trouve dans la nature c'est quelque chose de spirituel qui est créé dans l'esprit des êtres humains et donc gagner de l'argent c'est quelque chose de spirituel et il faut reconnaître cela un autre frein très très répandu c'est qu'il faut être méritant pour être financièrement abondant alors il ya à mon avis une incompréhension sur cette idée il ya cette idée ok je suis pas assez bien je ne mérite pas de d'être d'avoir de l'abondance en fait du fait que vous existez vous êtes déjà il ya déjà cette abondance en vous comme vous êtes un aspect de l'univers qui est déjà abondant et vous devez révéler cette abondance donc même si vous pensez que vous ne méritez pas l'abondance c'est un as l'abondance est un aspect de vous que vous bloquer à travers le jugement que vous avez envers vous même et donc là il suffit simplement de développer de l'estime de vous même de l'amour de vous même et cet aspect cette abondance va se révéler à vous alors cela peut-être de plusieurs manières soit vous allez attirer des choses que vous avez besoin souvent l'abondance la vraie abondance et d'attirer ce que vous avez besoin quand vous avez besoin de ces choses là ça c'est la vraie abondance donc peut-être vous allez attirer ce que vous avez besoin si vous avez besoin d'un si vous avez besoin d'un logement vous allez attirer un logement si vous avez besoin d'un emploi vous allez attirer un emploi si vous avez besoin d'un véhicule vous vous allez attirer ce que vous avez besoin ça c'est l'une des manières d'être et encore un autre niveau d'être abondante où vous attirez vous manifester des richesses alors il ya deux manières de manifester des richesses il ya trois manières de manifester des richesses il ya des gens qui manifestent des richesses parce que par comment on appelle ça parle leur karma ils ont eu un bon karma dans une vie intérieure et dans cette vie ci sont récompensés par des richesses comme ça qui tombe du ciel boum l'auterie 15 millions d'euros boum et le gars la belle vie pour ce qu'il a accompli dans une autre vie ça c'est l'une des manières d'attirer des richesses l'autre manière d'attirer des richesses c'est ok vous dites je vais créer de la valeur pour le monde et je vais être récompensé par par de l'argent et enfin la troisième manière d'attirer des richesses c'est que vous êtes vous êtes vous êtes cela vous êtes la richesse vous êtes rayonnant d'amour rayonnant de joie vous avez une vibe et ça de la valeur cette vibe ça de la valeur c'est quelque chose que les gens recherchent que le monde recherche que le monde a besoin quand vous irradiez cette va vous contribuez à améliorer le monde et donc vous êtes vous êtes vous êtes récompensé par par un part par des richesses donc ça c'est les trois manières on va dire spirituel pour pour manifester de l'argent je vous invite si votre but c'est ça ça c'est d'avoir plus d'abondance c'est de faire cette démarche regardez ma vidéo sur la technique du scénario et écrivez un style de vie où vous êtes totalement abondant ce qui va se passer c'est que vos résistances vos blocages vont apparaître et vous aurez l'occasion de lâcher prise sur ces blocages au fur et à mesure que ces blocages se manifestent et plus vous lâchez prise sur ces blocages moins vous avez de blocages moins vous avez de résistances et plus votre vie va devenir abondante c'est un processus lent qui peut prendre des mois voire des années mais c'est un processus qui en vaut la peine et au fil des années vous allez augmenter votre abondance la qualité de votre vie sur ces belles paroles la vie t'es un voyage après c'est la balade tchao tchao